Bonjour Jacques Monchanin. Après en avoir parlé pendant des décennies sans vraiment les voir sur les routes, ça y est, les engins électriques sont enfin visibles. On voit des autos, des vélos, mais pas beaucoup de motos. Est-ce que ça veut dire que les amoureux de moto sont un petit peu réfractaires à l'électricité ? Non, on ne sait pas que les amoureux du deux-roues sont réfractaires, mais c'est vrai que le développement pour l'instant s'est beaucoup plus intensifié sur le vélo. Petit à petit, ça arrive sur le scooter, la moto, mais c'est vrai, c'est encore assez frémissant sur tout ce qui est moto et scooter. Les gros développements, les grosses productions se font sur les vélos. Vélos assistance électrique, vélos uniquement électriques, mais le développement est essentiellement sur le vélo pour l'instant. Sur les vélos et scooters, c'est quoi ? C'est une question de budget, de performance aussi, qui ne sont pas encore au rendez-vous ? Alors déjà, c'est une question de budget, parce qu'un vélo, ça a relativement baissé, les prix sont relativement, je vais dire, vraiment accessibles. On a des vélos qui vont de 5 000 euros à 1 500 euros en électrique, avec des performances qui sont correctes, qui ont doublé, qui ont triplé en 2-3 ans avec l'évolution de l'autonomie. C'est vrai que le scooter progresse vraiment dans un milieu urbain. Des grosses marques se sont mises dessus, telle BMW. La moto progresse aussi. Harley Davidson est dessus, Zero Motorcycle est dessus. Les gros constructeurs japonais commencent à sortir quelques modèles, mais on est encore un petit peu dans un milieu d'initiés. Le gros progrès qui va avoir lieu, ça va être essentiellement sur l'urbain électrique. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de progrès en matière de performance. Les prix ont baissé, donc c'est ce qui favorise l'émergence de ces produits électriques. Et puis, à côté des vélos, il y a une nouveauté, ce sont de nouveaux engins électriques qu'on appelle les gyropodes. Eux aussi commencent à se démocratiser. Alors, certes, on en trouve à 11 000 euros, mais on en trouve même à près de 260 euros. Oui, alors là, c'est du produit qu'on va qualifier un peu plus d'exotique. C'est des produits d'appel. Ça permet aussi, ça a une qualité, ça permet à l'utilisateur de pouvoir l'essayer. Je dirais doucement, commencer avec, voir s'il adhère à ce nouveau moyen de locomotion et ensuite passer, on va dire, à la vitesse supérieure en achetant un produit beaucoup plus cossu, plus complet, plus abouti techniquement et certes un peu plus cher. Oui, on en voit en image, ça paraît assez périlleux. Il faut une initiation en matière de sécurité. On a tout ce qu'il faut ou c'est un peu limite ? C'est comme le dos roux. À la base, c'est un peu l'équilibre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite période de mise en jambe mais qui est rapide, qui est très rapide. Quand on voit faire les gens, on a l'impression que ce n'est pas accessible à tout le monde mais c'est quand même des produits faciles. Votre salon, on le sait, est très fréquenté par les amateurs de moto à essence. Quel est l'état du marché en ce moment ? Depuis une dizaine d'années, depuis 2009, l'état du marché était un peu à la baisse. Là, il s'est stabilisé depuis deux ans. On espère, on espère, on va être optimiste, qu'il va redémarrer. Mais c'est vrai que tout ce qui est grosse cylindrée était un petit peu sinistré. Et justement, des événements comme ça permettent, je dirais, à tout le milieu de redémarrer la saison, on va dire, d'une manière assez forte. Avec la présentation des nouveautés, les constructeurs, que ce soit les constructeurs européens, les constructeurs japonais, s'adaptent de plus en plus à la nouvelle demande qui n'est pas forcément sur des produits performants, mais sur des produits faciles, peu coûteux en entretien, avec des qualités au niveau freinage, au niveau boîte à vitesse séquentielle. On a une grosse évolution technique en ce moment sur tout le marché moto en général. Justement, j'allais vous demander, quels sont les vrais nouveautés en moto ? Parce qu'en matière d'automobile, il y a plein de gadgets, il y a de plus en plus d'électronique, on voit qu'il y a une évolution, une fuite en avant même, j'allais dire. En matière de moto, est-ce qu'on arrive vraiment à proposer de nouveaux produits aujourd'hui ? Les nouveaux produits sont surtout sur le freinage, où quasiment maintenant, même les petites 125 sont quasiment systématiquement équipées d'ABS, qui était une des principales causes de chute lors des freinages. Donc aujourd'hui, ça n'a plus lieu. Ensuite, on a des développements. Honda a sorti un produit avec un airbag sur les grosses Gullwing. Donc dès qu'il y a un déclenchement un petit peu comme l'airbag conducteur, bon, il se produit sur une moto. On a aussi beaucoup de développements concernant des boîtes séquentielles, c'est-à-dire à double embrayage, où il n'y a plus le traditionnel changement de vitesse avec la main gauche, mais il se fait automatiquement, ou on peut l'assister d'une poussée avec un plus, un moins manuel, ou tout simplement, la moto travaille pour vous. Qui sont les stars du salon ? Parce qu'on sait que c'est elles qui vont attirer beaucoup de public. Les stars du salon, c'est toujours dans ce milieu de motos, les motos quand même un petit performant qui font rêver. Donc on a Ducati, avec d'ailleurs une très belle expo Ducati, où on fête les 90 ans, on aura 150 Ducati exposés, un petit peu toute la saga Ducati. Mais les stars, c'est toujours un petit peu, toutes les marques, que ce soit BMW, c'est la dernière sportive, que ce soit Ducati, que ce soit Honda, justement avec un nouveau produit séquentiel. Yamaha qui est plus dans des machines un peu néo-rétro, un peu nostalgiques. Mais j'irais qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. J'aimerais qu'on revienne deux petites secondes sur les scooters dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est vrai que quand on dit scooter, on pense aussitôt à accident et à vol. Est-ce que les constructeurs font des efforts justement pour pallier ces gros soucis ? Déjà, des vols, il y en a beaucoup moins. Aujourd'hui, les scooters traditionnels, il y a beaucoup plus de sécurité avec ce qu'on appelle des systèmes transpondeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut plus forcer un barillet pour pouvoir voler un scooter. C'est impossible parce que sinon, j'irais entre guillemets, le pseudo-volant ne peut pas partir avec. Donc, il n'y a quasiment plus de vols. Sur des motos non plus, on a une grosse, grosse baisse au niveau, tout ce qui est niveau sécurité, vol, on en entend beaucoup moins parler. D'ailleurs, on le voit sur le prix des assurances qui ont vraiment tendance à baisser. Alors, c'est un salon du deux-roues, mais il y a aussi des engins qui ont quatre roues et qui sont à votre salon. C'est les quads. Où est-ce qu'on en a des quads ? Parce qu'on en parlait beaucoup à une époque. On sait que ça a été très réglementé. Comment évolue le marché là aussi ? Le marché, pareil, il y a eu une très, très forte progression. Il y avait des progressions à deux chiffres pendant plusieurs années avec une législation qui n'était pas forcément cadrée. Donc, tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on le paye un petit peu. C'est-à-dire, le marché du quad est un petit peu à la peine. Alors, il stabilise, je dirais, il a trouvé sa vitesse de croisière avec une utilisation vraiment par des initiés, avec une utilisation tout terrain, avec une utilisation de balade en France, dans les pays un petit peu à connotation voyage. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de moins en moins une quad en ville qui roule sur le goudron ou ce n'est pas leur lieu de vie, ce n'est pas leur place. Oui. Alors, Jacques-Marchand, on l'a compris, on peut voir les nouveaux termes de quad, de moto, de vélo, que ce soit électrique ou pas, de scooter. On peut aussi laisser un peu de place à la nostalgie parce que vous avez une exposition sur des motos anciennes qui datent d'avant-gare. Il y a aussi beaucoup d'animations qui sont proposées, des expositions. Qu'est-ce qu'on peut voir de très vivant chez vous ? Alors, tout à fait. Le point fort et je dirais la volonté du Salon de Lyon, ce n'est pas rester uniquement avec les nouveautés, avec ce qu'on va appeler le commerce, mais c'est faire revivre aux visiteurs, je dirais, toutes ces années. Donc, on a une très belle expo d'avant-guerre avec des modèles assez rares. On a une très belle expo d'italienne avec MV Agusta, avec Ducati, avec Yamaha, avec les 40 ans de la TY, où on a regroupé 40 TY, avec toutes les personnes qui ont marqué cette machine, avec Mike Andrews qui a deux titres de champion du monde. Toute cette famille sera autour de cette expo. Charles Coutard, un Lyonnais qui a 10 titres de champion de France, qui s'est aussi présent parmi nous. Et après, on a beaucoup d'animations dynamiques avec un très gros enduro indoor où il y a 150 pilotes inscrits, où on a reproduit sur ce 4000 mètres carrés un parcours d'enduro assez costaud où ces pilotes vont s'affronter pendant tout le week-end pour reprendre ce qu'on appelle le titre de King of Lyon. Ça va faire le bonheur des amateurs. En tout cas, merci beaucoup Jacques-Montchanin de vous avoir accueilli quelques minutes à Lyon Eurexpo où débute donc le 23ème Salon du Deux-Roux. Merci beaucoup et c'est donc tout le week-end à Lyon Eurexpo.